bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette émission un petit peu particulière où nous recevons claudette vidal avec grand plaisir et grande joie que nous avions déjà reçu il y a quelques mois je crois sur notre chaîne je sais plus quand c'était le temps passe tellement vite je crois que c'était il ya quatre mois je crois trois quatre mois on avait fait déjà une émission sur le même thème c'est à dire incarner l'amour inconditionnel sur la terre et je crois que c'est un thème qui nous est très cher à tous les deux à stéphanie aussi et pour moi c'est un des enjeux majeurs de notre époque parce que je crois que c'est ça qui va permettre de créer le monde qu'on veut voir apparaître sur la terre voilà ben bonjour claudette comment vas-tu oui bonjour sidney bonjour stéphanie je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et c'est vrai que ce thème de l'amour on peut pas l'épuiser parce que surtout quand on parle avec une dynamique de l'incarner le programme est vaste et on a un certain chemin à parcourir intérieurement d'abord avec soi pour être capable ensuite de le partager mais évidemment c'est pas je partage c'est ça se partage parce que quand c'est plein d'amour ici ben ça déborde et tout le monde en profite donc c'est un immense sujet dont on n'a pas fini de traiter certainement et oui je suis complètement d'accord avec toi et j'imagine de toute façon que ben ce thème n'est pas séparable dans tous les cas de du rapport à soi même et je pense que c'est c'est fou cette proportion qu'ont les gens à avoir des difficultés alors pas pour tout le monde à s'aimer eux mêmes comment tu comment t'expliques ça toi ben j'explique ça par le fait que d'une part c'est un peu culturel en toi on a quand même baigné dans un milieu spirituel qui s'appelle le catholicisme dans lesquels on disait pour être un bon chrétien à l'image du christ je dis juste que c'est absolument pas ce que je comprends du message du christ mais c'est quand même ce qui nous a été enseigné qu'il faut aimer les autres il faut s'occuper des autres et il faut aider les autres alors une bonne mère c'est une mère qui s'occupe de ses enfants qui les chouchoute qui leur fait à manger donc aimer c'est s'occuper des autres mais le moment où on s'occupe de soi on n'en parle pas beaucoup en tout cas il faut quand même creuser un peu dans la bible et dans d'autres textes religieux d'autres courants spirituels pour comprendre que s'il n'y a pas d'abord l'amour de soi ça ne peut pas fonctionner alors ce qui arrive dans ce pseudo amour qu'on nous a appris c'est que je me coupe de moi donc de ma réalité si je suis fatiguée si j'ai pas d'élan donc je suis coupé de moi je monte dans mon mental où là il y a un conditionnement soit une bonne personne et aime les autres et là je m'en vais aider ma soeur ma voisine et m'occuper de mes enfants mais mais c'est pas de l'amour ça c'est c'est une espèce de troc pour qu'on nous fout la paix parfois pour avoir bonne conscience mais c'est pas ça l'amour alors l'amour c'est j'ai tellement hâte qu'on le vive ensemble à cette symposium là dans la bourse vraiment pour revenir à soi pour nettoyer tous ces programmes ces conditionnements tous ces mémoires qu'on a intégrés qui font qu'on se quitte et pour faire en sorte que ce qu'on a appelé de l'égoïsme penser à soi c'est de l'amour de soi donc on a tout un chemin intérieur à parcourir pour défaire cette notion d'égoïsme quand on pense à soi quand on s'aime quand on est vrai avec soi et ensuite quand on est rempli de cet amour quand on aime la personne qu'on aime même si c'est encore en chantier même si on fait des choses que parfois on regrette mais on peut se le pardonner quand l'amour est vraiment vivant au coeur de soi ben c'est on n'a pas besoin de le partager ça se partage et ça paraît dans nos yeux ça paraît dans nos paroles ça paraît dans nos gestes et ça se partage et c'est ce qu'on a envie c'est que l'amour il est partout on a juste besoin de le rencontrer à l'intérieur de soi dans son corps dans tous ses corps subtils c'est dans les chakras c'est partout et quand l'amour est là partout ben voilà ça ça jaillit de partout et tout le monde tout le monde est heureux et c'est magnifique parce qu'à chaque fois que je parle avec toi je monte en fréquence d'un coup j'ai mon coeur qui s'ouvre instantanément c'est extrêmement puissant ça rien de partout et je trouve ça génial et tu veux dire un truc Stéphanie peut-être je voulais rebondir sur ce que vient de dire Claudette parce qu'en fait ça m'a complètement ramené à ma journée d'hier hier j'étais très fatiguée et à un moment donné je me suis dit bah tant pis là j'ai besoin de prendre un temps pour moi je prends ce temps pour moi finalement j'étais encore très fatiguée le soir et je me suis dit mais j'ai quand même des choses à faire bah notamment pour vous et pour ce séjour au Québec qu'on est en train d'organiser et puis je commençais un peu à être enrhumée et je me suis dit mais non mais là ouais tu devrais faire ça mais en fait non tu vas te poser sur le canapé puis tu vas t'endormir juste et puis tu verras bien ce qui va se passer et donc je pense que j'ai été à ce moment là comme tu le dis dans l'amour de moi mais j'avais quand même un peu de culpabilité quand même ah ouais mais quand même Sydney je lui avais dit je le ferais ce soir et puis là du coup je suis pas du tout en train de le faire et je me suis quand même me laisser porter et finalement je me suis réveillée à une heure et demie du matin et là et ben j'ai fait ce que j'avais à faire l'après enfin normalement et au final je me suis dit bah c'est bien je me suis écoutée et là je trouve le temps finalement de quand même mettre en place les actions que j'avais besoin de mener dans ma journée donc donc je pense que c'est un peu à ça que tu peux nous amener parce que moi j'avais quand même des restes de culpabilité je l'avoue voilà c'est ça c'est c'est vraiment un enjeu justement comment on sort parce que j'imagine que derrière la culpabilité il y a ce qu'on appelle ce sentiment j2 chrétien dont tu parlais au début et et du coup comment on sort de la culpabilité et surtout est ce que l'amour que tu décris est ce que c'est ce qu'on peut nommer l'amour agapé je sais pas si tu es familier avec ce principe d'amour agapé oui 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 on peut dire ça c'est pas un terme que j'utilise fréquemment mais ma façon en fait de le voir et de le ressentir c'est en tout cas en lien avec la culpabilité dont parle Stéphanie c'est que on nous a appris à être des bonnes personnes ça ça veut dire de pas être une mauvaise personne ça veut dire d'être une personne aimante donc interdit d'être une mauvaise personne et là on a tout un petit un espèce de petite liste de ça c'est les mauvaises personnes ça c'est les bonnes personnes alors là on nage en plein mental en pleine dualité et en pleine en l'impotentiel d'une immense culpabilité et ça c'est un beau 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 travail à faire pour vraiment comme décrocher notre attention qui est verrouillée un peu dans le mental et de la faire descendre cette attention vraiment dans l'espace du coeur et on peut faire évidemment plus on fait souvent cet exercice et plus ça tient longtemps sinon ça dure une demi-heure et ça remonte bon on fait des allers-retours mais avec le temps ça dure de plus en plus longtemps et quand on est dans l'espace du coeur juste de dire c'est quoi ma vérité ou ou par amour pour moi qu'est-ce que je peux faire ben l'évidence pour toi c'était je suis fatigué il faut vraiment que je me repose alors tu as fait ce qui était naturel et évident et ça demande pas de grande stratégie de ceci de cela c'est juste être dans la vérité de son coeur par amour pour son corps parce que il ya des élans du coeur qu'on a envie de faire mais parfois le corps nous dit non là c'est pas possible donc quand on est vraiment bien incarné dans son corps que l'amour se vit dans son corps physique ça fonctionne par évidence et tu nous l'as bien démontré avec l'exemple tu te réveilles à une heure et demie du matin tu es en forme et tu fais ce qu'il y a à faire et on arrive dans un vécu qui est d'une telle simplicité c'est que je décide pas avec ma tête si je fais ceci ou cela les décisions du mental c'est toujours avec des longues listes de je peux ceci les avantages les inconvénients non si je descends dans l'espace de la vérité de mon coeur et que je laisse s'exprimer l'amour la vérité à travers ce qui se passe en moi ben c'est magnifique je vis avec l'évidence et c'est la vie qui danse à travers moi et ça devient simple et ça devient doux et les gens qui nous côtoient trouvent que c'est facile de nous côtoyer d'interagir parce que parce que c'est naturel et parce que quand tout le monde est connecté à cet endroit mon dieu que la vie est belle et simple j'adore quand tu parles de l'évidence où c'est la vie qui danse j'avais jamais vu ce qu'on appelle le langage des oiseaux avec avec cette parabole et je trouve ça magnifique et moi il y a un mot que je trouve terrible qui a l'air de rien c'est aimable c'est à dire que depuis qu'on est enfant nous dit soit aimable mais finalement derrière le mot aimable il y a quoi c'est digne d'être aimé et en fait être aimable c'est ça c'est à dire si je fais telle ou telle action à ce moment là l'amour je recevrai de l'amour et du coup on a on est habitué à troquer à être aimable c'est et je sais plus quel livre disait ne soyez pas gentil soyez vrai mais tu vois on a toujours cette peur en étant vrai de est-ce que je vais être encore aimé pour moi-même et comment toi comment tu dépasses ça et comment tu le comment tu le perçois toi ben je dirais deux choses à propos de ça la première c'est que il y a cette amabilité qui est en opposition avec ne pas être aimable donc sous condition on est vraiment dans l'amour conditionnel si tu aides ta soeur t'es aimable et si tu le fais pas t'es pas aimable alors ça je dirais cette sorte d'amabilité pas trop il y a une autre amabilité et celle-là je lui mettrais un grand A au même titre que cette gentillesse troquer t'es gentil t'es pas gentil et puis il y a cette gentillesse avec un grand G qui qui vient du coeur et quand on est vraiment gentil et vraiment aimable c'est simple c'est doux c'est naturel comme je le disais tout à l'heure et on est encore on a quitté ce monde du mental de la dualité de l'ego et dans nos conditionnements égotiques il y a et ça c'est important il y a un principe qui dit que par exemple nous ne sommes pas des gens aimables et que nous devons faire quelque chose pour être aimable ça c'est un énorme mensonge je peux être quelqu'un d'aimable même si parfois je ne peux pas répondre aux désirs ou aux besoins de quelqu'un ça ne change pas ce que je suis être aimable c'est dans notre identité profonde je me rappelle j'ai un souvenir de mon père mon père il était la bonté incarnée et bien sûr avec le christianisme et tout il faisait des efforts pour être bon mais il n'y avait pas besoin de faire d'efforts pour être bon pas plus qu'on a à faire fort pour être gentil aimable ou serviable nous le sommes fondamentalement et inconditionnellement donc moi je leur mets des lettres majuscules parce que je fais je sais que ça fait partie de notre être profond parce que c'est inconditionnel et quand je m'aime quand je suis aimable avec moi et bien je ne peux pas ne pas être aimable avec les autres alors pour répondre à ta question et bien on a besoin d'aller nettoyer ses mémoires ses conditionnements toutes ces histoires qu'on se rend compte qui sont que des mots du mental mais qui ne disent pas la vérité à propos de l'être que nous sommes et justement quand nous allons nous rencontrer à beauceville on va faire un travail de nettoyage c'est absolument indispensable pour être capable de lâcher le mental la dualité l'ego et descendre dans notre coeur et on sait que dans notre coeur c'est l'endroit où on aime vivre et c'est l'endroit où il fait bon vivre et c'est là qu'il y a un jaillissement pour ne pas dire un gisère d'amour qui a envie de de s'exprimer de se partager naturellement et je trouve vraiment puissant et beau ce que tu me dis il y a une question que je me pose malgré tout c'est cette notion de inconditionnel est-ce que c'est pas toujours conditionné est-ce qu'il n'y a pas un conditionnement ou des conditions qui sont comme quelque chose qui est par défaut c'est à dire est-ce que c'est pas finalement un travail de déconditionner les conditions que l'on met sur les choses et les gens ou surtout notre entourage parce qu'on a été éduqué dans des conditionnements en permanence comment on fait pour aller vers la l'inconditionnel c'est à dire qu'il ya différentes façons de faire en fonction je dirais du temps et des conditions justement qui nous sont proposés on peut utiliser différents chemins mais il ya un chemin qui est tout simple naturel qui ne demande pas de d'exceller sur différentes techniques c'est juste de voir au quotidien dans quelles circonstances est-ce que je ne suis pas capable de m'aimer et une des conditions peut-être par exemple si c'est ma mère ou mon patron ou une amie qui me demande ça bon patron c'est un peu particulier parce que là on est dans on est sous contrat mais dans nos relations interpersonnelles juste de prendre conscience au fur et à mesure de quelles sont les conditions à propos desquelles je ne peux pas m'aimer dans quelles circonstances c'est pas possible d'être en amour quand je veux faire plaisir à l'autre et juste avec une observation de soi on voit quelles sont les conditions une des grandes conditions qui est vraiment beaucoup beaucoup généralisée c'est là je peux pas m'occuper de moi je peux pas me faire plaisir je ne mérite pas moi ce que je mérite c'est de travailler dur c'est de m'occuper des autres c'est de passer après les autres alors on commence à découvrir les conditions qui est l'amour de soi l'amour pour soi c'est au mérite alors au fur et à mesure qu'on découvre ça et là on peut faire un travail d'intériorisation et bien sûr en fonction de de la profondeur de l'ampleur je dirais de l'importance de cette croyance je ne peux pas m'aimer ou être aimé si je ne l'ai pas par ailleurs par avance mérité et là je commence à dire ok cette croyance que je dois mériter l'amour est-ce que je peux la laisser partir est-ce que je peux juste la laisser se détacher de moi qu'elle retourne naturellement à la source et finalement être libre de ça je peux juste vous dire qu'une croyance comme le mériter c'est lourd et il faut y revenir souvent 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 parce que c'est vraiment ancré très profondément en nous mais à force d'y revenir à un moment ça arrive que ça lâche et là on est complètement affranchi de cette histoire que l'amour doit être mérité et l'autre grand truc sur lesquels bon qui est quasi universel c'est que je ne suis pas digne d'aimer ou d'être aimé et ça cette espèce de fausse dignité c'est encore la dignité en opposition avec l'indignité qui n'a rien à voir avec cette vraie belle grande dignité de l'être sur laquelle je mettrais un D majuscule bien sûr qui fait toute la différence donc peu à peu à force d'une part de prendre conscience de quelles sont les conditions et de mettre de la conscience sur ces conditions, sur ces croyances ça finit par diminuer et on vient de plus en plus vivre et il y a de moins en moins de conditions et là l'amour inconditionnel peut s'exprimer de plus en plus souvent C'est génial ce que tu nous dis parce que je trouve que c'est tellement simple et en même temps c'est tellement puissant et c'est pour moi c'est vraiment un gage de qualité dans les enseignements que tu nous proposes c'est cette simplicité évidente et pourtant d'une profondeur abyssale et ça c'est pour moi un signe d'une maîtrise et d'avoir vraiment réussi à intégrer en toi, dans ta chair, que ces principes se fassent chair c'est cette synthèse et ce qui permet finalement à, quelle que soit la personne qui est en face à recevoir cette simplicité dans sa chair, dans son cœur et pas par le mental et en fait ce que j'aime dans ce que tu nous transmets c'est que ça traverse toutes mes barrières pour arriver dans mon essence profonde et ça c'est vraiment une de tes armes secrètes je dirais ou une de tes grandes qualités c'est de traverser le mental pour arriver directement dans le cœur et me vient une autre question, le lien Juste avant Sydney, si tu permets, je pourrais partager avec les auditeurs quelque chose qu'on a vécu ensemble la semaine dernière quand tu m'as invité à participer au, j'appelle ça le symposium sur comment incarner l'amour inconditionnel qui est relié au Québec et évidemment l'élan du cœur, bon un symposium sur l'amour inconditionnel c'est tout de suite oui, comme je t'aime beaucoup Sydney j'ai envie d'acquiescer à ta demande cependant il y a une réalité, c'est que j'arrive du Québec j'y étais tout le mois de février donc ça fait uniquement quelques semaines que je suis rentrée et physiquement c'est exigeant ces déplacements vivre dans les valises et tout ça et il y a une réalité, c'est est-ce que mon corps est d'accord de vivre ça, de contribuer à ça parce qu'il faut bien que j'aille à cette rencontre avec mon corps j'en ai encore besoin et il y a eu comme vraiment un échange très aimant et je me suis assise en méditation et j'ai dit à mon corps c'est comment pour toi si on allait une troisième fois et là d'une façon très courte moins d'une semaine au Québec prendre l'avion et tout ça et bien mon corps il m'a dit ok, fais de ton mieux pour créer les meilleures conditions alors garder les meilleurs billets d'avion, les meilleurs transports on a vraiment créé un environnement pour que le corps soit vraiment dans les meilleures conditions possibles et il a dit oui et on en prend soin et c'est ça, l'amour de soi l'amour de son corps c'est que le corps il a besoin d'être consulté bien sûr sur l'alimentation sur les exercices que je fais pour que ce soit assez exigeant mais pas violent bon, sur plein d'éléments le corps il est en première ligne évidemment dans tout ce qu'on fait donc pour moi c'est une façon de dire au quotidien cet amour inconditionnel si le corps m'avait dit non, je me sens épuisé et avant de partir ça va pas ça va me demander trop et bien j'aurais dit non, je peux pas j'ai pas les forces physiques pour y aller même si le coeur pourrait dire oui donc je voulais donner cet exemple-là pour que les gens voient à quel point on peut intégrer ça dans notre quotidien et ça c'est de l'amour vrai de l'amour pur de l'amour inconditionnel pour son corps et s'il me dit non et bien c'est non et s'il me dit oui on y va et je trouve ça génial parce que justement dans ton exemple tu fais le pont avec ma prochaine question est-ce que ce dialogue avec le corps on pourrait l'associer avec un dialogue avec le divin et finalement est-ce que ce corps qu'on sait divin est quelque part un portail vers le divin et derrière cet amour inconditionnel comment tu places cet amour justement au-delà de l'amour humain c'est-à-dire finalement cet amour qui crée la vie qui permet à ce qui est d'être à la justesse à l'intelligence universelle de se mettre en place comment tu le situes dans ce lien avec l'amour et avec le corps c'est-à-dire que l'amour pour les phénomènes que ce soit mon corps celui d'un autre une activité bon l'amour pour quelques phénomènes de quelque ordre que ce soit c'est l'amour pour la manifestation il y a un amour qui est différent qui est vraiment d'une nature différente c'est l'amour pour le divin qui se vit à travers une connexion très intime je n'ai pas l'impression que le divin habite à quelque part au-dessus de moi mais qu'il est vraiment vraiment dans mon corps physique dans tous mes corps subtils dans mes chakras il est partout en moi dans mon aura et il se partage et il rayonne et le travail que j'ai fait sur moi et que j'invite les gens à faire c'est vraiment juste d'enlever ce qui empêche ce rayonnement de l'amour divin qui est déjà en moi donc on enlève des pelures des pelures des voiles pour que ça rayonne de façon naturelle donc cet amour divin c'est clair je lui consacre toute ma vie c'est aussi simple que ça et pour moi je le vis différemment en ce sens que ma façon de le vivre c'est vraiment de me laisser fondre en lui de m'abandonner à lui de de le laisser m'imprégner et m'infuser de partout moi la petite chose claudette avec un corps physique un corps émotionnel et tout ça mais vraiment de laisser cet amour et cette intelligence divine vraiment vivre en moi s'exprimer à travers moi et quand je vois qu'il y a un empêchement à cette expression naturelle de l'intelligence et de l'amour divin ben je regarde qu'est-ce que je dois enlever est-ce qu'il y a encore une mémoire un conditionnement quelque chose dont que je peux retirer pour que ça rayonne de façon naturelle donc pour moi l'amour du divin c'est vraiment un abandon total une offrande de ma vie à chaque instant pour vraiment exprimer pour qu'il s'exprime à travers mes gestes à travers mes projets à travers mes paroles donc voilà je le vis d'une façon différente que l'amour pour la manifestation et de toute façon ça se voit que tu as dédié ta vie à cela et que vraiment tu tu t'abandonnes à l'amour enfin tu vois j'en parlais hier avec une autre intervenante de notre événement et qui disait qu'en fait quand on s'abandonne totalement et qu'on dédie sa vie à cet amour inconditionnel finalement on est pris comme dans un mouvement qui fait que à un moment on devient l'incarnation vivante de ces principes-là dans notre chair dans notre être et que c'est ça qui fait que peut-être à notre contact ça crée des activations ça crée parce qu'au final la vraie différence pour moi d'un événement présentiel comme celui qu'on organise et d'une vidéo qu'on fait maintenant c'est la présence la présence de croiser la personne qui incarne ces principes dans sa chair et qui par effet de résonance vibratoire va quelque part déclencher en nous par un effet d'intrication ou de syntonie ces changements profonds et je crois que c'est ça vraiment pour moi le rêve que je voulais de rassembler ces êtres merveilleux le temps d'un moment même si ce moment c'est pas si long que ça un week-end mais c'est déjà ça de permettre cette transformation je sais pas ce que tu en penses toi Claudette oui et pour moi ce partage de l'amour que l'on vit que je vis il se fait de deux façons il se fait de façon passive juste parce que ma présence elle est présence aimante et qu'elle n'est pas autre chose donc à mon contact même à travers une vidéo ça passe quand même mais c'est sûr qu'en présentiel c'est encore plus puissant alors d'une façon passive oui les transformations se passent chez les personnes qui sont autour et aussi d'une façon active c'est-à-dire que par exemple quand je me retrouve avec un groupe en présentiel ma conscience sait ce que je dois dire et de quelle façon le dire et l'amour est une offrande de cette justesse dans l'instant donc si on refusait le même colloque ou le même symposium dans un mois avec le même groupe je ne pourrais pas dire la même chose parce que moi je serais ailleurs et les gens seraient ailleurs donc il y a quelque chose de vraiment qui se crée dans l'instant présent au contact des personnes qui seront là tout comme aujourd'hui cette vidéo elle est faite avec toi Stéphanie et les personnes qui sont là et pour les futurs auditeurs que je ne connais pas mais ma conscience connaît tout ça c'est un super méga ordinateur alors c'est vrai que dans ce contact en présentiel les mots vont venir les exemples vont se présenter les exercices à faire pour aider les gens à vivre au mieux l'amour inconditionnel tout ça va se faire dans l'instant présent alors de façon passible ou active tout ça va fonctionner ensemble et de façon complémentaire et c'est vraiment ça qu'on voulait c'était vraiment proposer de l'actif et du passif c'est-à-dire de aussi proposer des ateliers où on peut vraiment incarner tous c'est-à-dire ces principes et ces concepts mais non ce n'est même pas des principes et des concepts c'est vraiment des réalités et les faire descendre dans le corps parce que sinon ça reste théorique et moi je n'ai plus envie de faire du théorique dans ma vie sinon c'est de la spiritualité consommée et ce n'est pas quelque chose que moi je ne veux plus vibrer ça c'est-à-dire que maintenant j'ai envie de faire des choses où ça crée des vrais changements en profondeur et ce n'est plus j'écoute une vidéo pendant une heure et puis je suis content et puis en fait le lendemain je repars comme si de rien n'était dans mes anciens schémas et moi de plus en plus je veux faire des choses qui sont profondes et qui permettent ces changements et je te remercie d'avoir répondu à l'appel parce que je sais que tu fais partie de ces gens qui déjà vibrent de tout leur être les propos c'est-à-dire que tu es vraiment très cohérente entre ton être et ce que tu prônes et ça c'est hyper important et moi c'est quelque chose que je travaille beaucoup ma propre cohérence et ça prend du temps c'est pas si simple entre ce qu'on reçoit comme information et comment on leur permet d'exister dans la matière à ces clés qu'on reçoit ces nouveaux pans de conscience et ça c'est tout un chemin c'est cette cohérence entre nos idées notre vie nos choix les gens qui nous entourent la nourriture qu'on mange enfin c'est toute une cohérence qui est à trouver et je trouve ça vraiment très très beau alors si tu permets on va laisser un petit peu Stéphanie s'exprimer sur les détails sauf si tu veux répondre à ce que je viens de dire je voudrais peut-être juste une petite nuance que j'ajouterais c'est à mon avis même à travers les vidéos j'en ai fait j'en ai je pense 500 sur ma chaîne YouTube il y en a sur plein plein de sujets les vidéos les livres ce n'est pas le médium qui est important c'est l'attitude de la personne alors si je suis si j'écoute une conférence même en live si je vais à un atelier mais que je suis dans ma tête il ne se passera rien si je suis capable de m'ouvrir et d'être vulnérable en lisant un livre en regardant une vidéo en écoutant une musique et bien sûr en participant à une activité à un atelier c'est vraiment ma disposition intérieure qui va faire en sorte que ça va travailler en moi ou bien que ça va être que des connaissances intellectuelles qui vont me permettre d'en parler mais en fait il n'y a pas de travail qui se fait en moi donc je veux vraiment que les gens sachent que c'est leur disposition intérieure qui est le plus important et les vidéos et les livres marchent extrêmement bien surtout un livre qui est écrit avec amour ça se ressent et ça travaille sur l'amour en soi un livre sur l'éveil sur la conscience ça fait exactement la même chose je comprends ce que tu dis et je suis d'accord avec toi c'est finalement c'est la posture c'est ça le moment où on est prêt en fait et c'est marrant d'ailleurs comme les mêmes mots à des moments différents de notre vie on peut les repercevoir les recomprendre les réintégrer par exemple le mot amour on peut le réentrepercevoir toute sa vie je pense que c'est un mot qu'on peut comprendre de mille manières différentes toute sa vie en fonction de son vécu en fonction de tout ça alors voilà donc Stéphanie voilà je vais te laisser la parole qui co-organise avec moi ce magnifique événement au Québec va nous expliquer un petit peu peut-être rebondir sur ce que dit Claudette et puis nous donner plus de détails sur ce magnifique événement exactement ça va introduire en plus magnifiquement effectivement les explications plus techniques sur comment vous inscrire etc comment ça va se passer pour rebondir sur ce que tu disais Sidney et sur ce que tu répondais Claudette personnellement je pratique une méthode que je divulgue comme ça de temps en temps c'est très simple ça s'appelle AIA donc déjà on se rappelle bien AIA donc le A c'est pour apprendre le I c'est pour intégrer et le A c'est pour appliquer agir et c'est exactement je pense que tu disais Sidney quelque part il y en a marre de la théorie maintenant il faut être dans l'expérimentation mais on a quand même besoin d'un peu de théorie ce qui sera d'ailleurs le cas pendant les conférences auxquelles vous pourrez assister pendant le week-end et ensuite on a des moments d'intégration il y aura des pauses vous aurez le temps votre corps votre esprit tout aura le temps d'intégrer et des moments d'application d'expérimentation effectivement dans la matière et c'est ce qu'on vous proposera au cours des ateliers donc ce type d'événements c'est tout à fait parfait pour justement apprendre de nouvelles choses les intégrer et les appliquer pour pas comme disait Sidney juste consommer une vidéo et puis voilà on a l'impression qu'on a fait un atelier ou qu'on a regardé une vidéo et puis ça y est c'est fait bah non après il faut justement l'utiliser au quotidien ou mettre de nouvelles habitudes par rapport à ça ou accentuer les habitudes qu'on avait peut-être déjà mais on n'était pas allé assez loin donc cet événement on avait envie de le proposer pour nos amis québécois alors bien sûr si vous êtes en France ou partout ailleurs dans la francophonie mondiale vous êtes tous les bienvenus mais nous avons décidé d'aller au-delà des océans et donc de vous recevoir en Beauce à Beauceville qui a l'air de ce que j'en ai vu d'être une magnifique commune et avec beaucoup de verdures de grands espaces ça va être ça va être déjà puissant le lieu donc et vous aurez une fois que vous vous êtes inscrit vous recevrez un mail avec l'adresse exacte ce ne sera pas tout de suite mais dans quelques jours vous aurez exactement les lieux où réserver des hébergements vous aurez également accès à un groupe télégramme le fameux que j'ai créé cette nuit le groupe télégramme avec donc des rubriques covoiturage ou des rubriques également donc pour les offres ou les demandes et des rubriques également une rubrique co-hébergement si vous voulez réserver une chambre d'hôtel à plusieurs ou partager un lit ou une chambre ou un logement vous pourrez également échanger via ce canal télégramme et donc ce week-end parce que là on vous en a dit un petit peu mais ce week-end comment il va vraiment se dérouler et bien il aura lieu autour de deux grands axes comment incarner l'amour inconditionnel sur Terre ainsi que vivre la fusion avec notre double dont nous a parlé par exemple Sandra lors de notre échange de la semaine dernière que vous retrouverez sur la chaîne Vibration Nouvelle Terre si vous ne l'avez pas vu ou même en cliquant sur le lien vous aurez également la vidéo vous pourrez d'ailleurs trouver le replay aussi de cette vidéo sur notre page donc on les mettra toutes comme ça vous pourrez avoir tout au même endroit et ainsi on va voir on va pouvoir répondre à des questions centrales pendant cet événement des questions comme l'amour est-il une forme inventée par l'humain ou un principe fondateur de la création l'amour inconditionnel est-il possible et si oui et bien quel est le cheminement nécessaire pour y parvenir comment dépasser l'ego les peurs les croyances ou les blocages pour nous aimer totalement beaucoup d'entre nous ont entendu également parler de la fusion avec notre double est-ce que nous savons exactement ce que c'est existe-t-il plusieurs types de doubles est-ce possible pour tout le monde peut-on le déclencher ou est-ce un processus naturel une autre question qui paraît assez centrale c'est y a-t-il un lien avec l'énergie de la Kundalini donc nos différents intervenants sont tous spécialistes chacun dans leur domaine de ces questions-là et par effet de résonance et bien en les rencontrant dans la matière ça pourrait faire émerger des actualisations et des sauts quantiques parmi vous c'est pour ça qu'il nous est paru avec Sydney essentiel de les réunir pour permettre ces transformations et comme on le disait pas seulement pour des conférences théoriques mais bien également pour des ateliers pratiques pour qu'on puisse bien vraiment utiliser appliquer cette méthode Aïa permettre aux énergies de l'amour inconditionnel de s'incarner sur terre et que nous puissions chacun vibrer totalement le divin que nous sommes et oui vous le savez peut-être vous l'avez peut-être remarqué vous l'avez peut-être ressenti aussi au fond de vous il est temps plus que jamais de se réunir pour vibrer nos plus belles fréquences et permettre à cette nouvelle humanité dont nous attend dont on nous attend parler excusez-moi donc d'émerger enfin sur cette terre donc quand vous aurez cliqué sur le lien qui se trouve dans la description des vidéos ou bien dans le chat également je sais qu'Aurélie vous le met régulièrement vous arriverez sur la page qui vous présente tous nos intervenants vous cliquez sur oui je veux réserver mon billet vous aurez un bon de commande en dollars canadiens et là maintenant ça y est tout fonctionne c'est tout en dollars canadiens ça a été aussi un challenge pour nous ça vous choisissez Paypal ou Stripe pour la carte la carte de crédit vous appelez ça je crois chez vous les Québécois avec votre carte et vous recevrez un mail sur la page également de confirmation il y a quelque chose d'important il y a marqué affaire c'est de rajouter notre email dans vos contacts pour être certain de recevoir merci beaucoup Elie Benoît c'est tous ensemble et vous aussi vous allez faire votre propre travail pendant ce week-end sur vous-même et ça va être magnifique et nous on est ravis juste de pouvoir apporter notre petite touche à la façon des colibris pour vous permettre de vivre tout ça dans ce beau pays qu'est le Québec donc surtout rajoutez après notre adresse mail dans vos contacts pour être certain de recevoir vos mails si jamais vous ne les receviez pas vous pouvez toujours m'envoyer un message et je crois avoir à peu près tout dit donc ça commencera le samedi matin ça s'achèvera le dimanche soir vous aurez également très rapidement une liste de logements possibles vous allez pouvoir également réserver des repas pour le samedi midi le samedi soir puisqu'on vous réserve des surprises et le dimanche midi et je ne sais pas si j'ai tout dit Sidney vois-tu des choses que j'aurais oublié et bien sûr vous pourrez voir Claudette et tous nos amis ensemble bien sûr bien sûr ben voilà en tout cas nous on a essayé de trouver un lieu dans la Beauce pourquoi on a choisi la Beauce parce que c'est entre Montréal et Québec on avait beaucoup hésité sur le lieu mais on voulait un lieu dans la nature et c'est sûr que oui c'est plus pratique entre guillemets d'être à Québec ville ou à Montréal mais derrière ben le soir on reprend les transports on est dans la ville la circulation le bruit c'est beaucoup plus cher et on a vraiment ben ce lieu est apparu à nous vraiment c'est toute la magie c'est à un moment c'est pas nous qui allons chercher un lieu c'est le lieu qui nous trouve et donc voilà il y a donc dans la Beauce et puis je crois pour en avoir parlé avec Sandra que la Beauce est connue pour être une région particulière du Québec ou justement un peu précurseur un peu à contre-courant des autres régions et donc voilà nous ça nous a paru assez génial et l'idée c'est vraiment de rester entre nous donc ce qui est génial c'est que le lieu qu'on a trouvé est uniquement dédié pour nous donc après il y a un nombre de chambres qui est limité mais comme on vous disait vous pouvez partager des chambres entre vous grâce au groupe Telegram et aussi il y a d'autres hôtels qu'on est en train de finir de négocier autour et donc de toute façon dans un périmètre assez proche on restera tous ensemble et de toute façon la salle qu'on a on l'a la journée le soir on l'a tout le temps donc déjà de toute façon le lieu c'est pour nous tout le complexe où on est c'est que pour nous et donc ça c'était important qu'on crée cet état vibratoire particulier où on ne soit pas ressorti de cet état là et qu'on puisse rester vraiment 48 heures ainsi et ça c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes aussi en tant qu'organisateur ou en tant qu'intervenant c'est de pouvoir conserver cette synergie ces magnifiques fréquences non-stop et ça pour moi ça ça change tout parce que c'est pas simplement je fais ma journée je rentre le soir et puis le lendemain j'y retourne c'est de rester dans cette énergie et je crois qu'il y a la rencontre entre aussi les participants qui changent tout parce que finalement vous êtes quelque part de la même fréquence si vous êtes intéressé par un événement comme ça c'est que vous vibrez quelque part de manière cohérente avec ceux qui vont aussi s'inscrire aux mêmes événements et donc il y a aussi la possibilité pour moi et ça c'est ultra important de rencontrer des gens qui vibrent comme nous et parce qu'on est peu nombreux finalement et on aimerait être plus nombreux mais déjà de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vibrent comme nous qui ont les mêmes préoccupations c'est même pas des préoccupations en tout cas les mêmes fréquences et bien déjà ça change tout c'est à dire qu'on est plus fort et moi je vois depuis le début de la création de toutes mes activités et bien je me sens de plus en plus lié avec tous les gens avec qui je co-crée je tisse une toile je crée une réalité parce que finalement on est co-créateur de nos réalités et je vois que la réalité qu'on est en train de créer entre toutes les personnes qui vibreront la même fréquence c'est magnifique et ça crée une solidarité un soutien une force sans équivoque sans équivalent et ça pour moi c'est hyper important et donc voilà donc n'hésitez vraiment pas parce que pour nous c'est tout un défi déjà en tant que français d'organiser ça au Québec nous aussi on saute dans le vide ne croyez pas qu'on est les premiers à faire un saut dans le vide et je pense qu'il est assez énorme et en même temps on est guidé je vous assure qu'on est complètement guidé sur cet événement depuis le début il y a comme une présence et de la conscience qui est à l'oeuvre vraiment et qui fait que tout s'imbrique pour que ça émerge comme si vraiment la conscience soutient la création de cet événement et il y a une j'avais pas envie de dire le mot magie parce qu'il est galvaudé mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre de de l'intervention de la conscience ou du divin qui est au coeur de la création de cet événement voilà je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose oui moi d'abord moi d'abord d'abord être guidé du coup on a remarqué que Sydney ça ne veut pas forcément dire que ça va tout droit parce que des fois on est guidé mais on fait quand même comme ça pour arriver c'est vrai mais à un moment donné on arrive à ce qui est juste voilà et la deuxième chose ce que j'ai oublié de vous dire c'est que vous recevrez donc un lien d'ici la fin de la semaine pour réserver pour l'instant dans l'hôtel principal où va se passer l'événement avec un tarif préférentiel qui sera valable jusqu'au 19 mars donc c'était important peut-être de le dire il y a eu une négociation où vous aurez un tarif préférentiel pour l'hébergement valable donc jusqu'au 19 mars avec un code vous recevrez tout dans le mail dès que je dès que j'ai toutes les infos je vous l'envoie voilà d'accord c'est génial merci Stéphanie Claudette je te laisse rebondir si tu avais des choses que tu voulais rajouter oui deux choses la première c'est que quand un être prend l'engagement de s'inscrire à une activité comme celle-là à savoir incarner l'amour inconditionnel c'est pas c'est pas anodin c'est quelque chose d'important et de puissant cette inscription ce que moi j'observe toujours quand les gens s'inscrivent à mes stages c'est le travail commence dès l'inscription on ne peut pas prendre la décision de s'inscrire à une activité comme celle-là sans que ça fasse quelque chose alors il y a tout un travail même il y en a qui me disent la veille ou l'avant-veille du début du stage il y a des petits inconforts parfois physiques ou émotionnels ça veut dire que ça a commencé à travailler et ça va bien au-delà du dimanche qu'on va terminer le 21 avril le travail on fait sauter des bouchons il y a des choses qui se passent importantes et le travail va se poursuivre après donc juste de prendre de mettre en conscience le fait que votre inscription c'est un engagement qui déjà met en route un travail pour vous deuxièmement évidemment tout le monde ne peut pas loger à l'hôtel où a lieu le stage comme tu disais il n'y a pas de place pour accueillir tout le monde donc il y aura dans les environs des propositions d'hébergement là aussi sachez que votre corps physique va se déplacer à un deux ou trois kilomètres pour aller dormir dans un autre lieu mais l'unité des consciences l'entité groupe qui a décidé de partager ensemble cette activité ces jours et nuits et le déplacement de votre corps physique n'atteint pas ça d'aucune façon donc même si vous vous déplacez votre conscience continue d'être présente on continue d'être ensemble de partager et moi je sais que lors d'une activité comme celle-là c'est 24 heures par jour que ma conscience travaille moi la nuit ne craignait rien je dors bien mais de temps en temps je me réveille et je sais que je suis avec deux, trois, cinq, dix personnes des gens me disent parfois ah Claudette t'étais dans un rêve cette nuit il s'est passé un travail et tout ça donc il y a les heures officielles mais le travail se fait 24 heures par jour voilà donc ça va être un grand grand moment et surtout pour les français qui auraient envie d'y aller de se dire bon ben écoute c'est juste deux jours alors il vous faut absolument réserver une activité dans une cabane à sucre parce que c'est le temps des sucres en avril au Québec donc aller manger de la tire sur la neige c'est une expérience inoubliable donc les deux se combinent très très bien votre corps va être content il suffit de ne pas en manger trop mais il y a beaucoup de jouissance et de réjouissance à visiter le Québec en avril et je rebondis un petit peu sur ce que tu dis c'est vrai que nous en tant que créateurs d'un tel événement on est dès l'engagement il est pour nous aussi bien en amont et je peux vous assurer que depuis qu'on a posé cet événement dans la matière mais pour moi ça bouge vraiment en profondeur dans toutes mes structures et je vois à quel point c'est pas anodin on n'est pas en train d'organiser un colloque sur un sujet je vais pas citer d'exemple parce que voilà mon but c'est pas d'être un migrant sur quoi que ce soit mais vraiment c'est pas anodin c'est pas du tout anodin comme action comme sujet comme engagement et j'ai beaucoup aimé cette notion d'engagement parce que l'engagement il est bien sûr envers vous-même ça c'est très important de le dire c'est pas simplement envers les autres participants envers les intervenants c'est envers vous-même et je crois que c'est un cadeau magnifique à se faire parce que c'est pour moi oui central dans la suite de nos vies c'est-à-dire qu'il y a comme des carrefours à certains moments dans nos parcours et en tout cas moi en tant que créateur co-organisateur c'est vraiment un point de pivot dans ma vie et je le vois et je vois à quel point il y a une convergence et derrière il y a comme si je ne percevais pas la suite tellement je vois bien que ça va faire à mon être un saut dans l'inconnu et c'est comme si je vois que tout converge mais je ne vois pas la suite et je trouve ça hallucinant en fait et je suis très surpris longtemps ça m'oblige à lâcher prise et je trouve ça génial c'est vrai et il n'y a rien de plus beau que d'être vraiment à l'aise face à l'inconnu je ne sais pas mais l'information arrive au fur et à mesure et je ferai ce qui est juste pour moi et je prends ma place dans l'univers tu vois j'ai quelque chose à exprimer à affirmer et quand tout le monde fait ça les relations sont tellement flouées des simples oui c'est vrai ce que tu dis Sidney moi aussi dimanche par exemple j'étais dans une situation un petit peu de colère et d'agacement j'ai utilisé tout naturellement l'amour je me suis vraiment fait ce signe pour justement essayer de me détendre remettre de l'amour dans mon coeur pour détendre un peu cette colère et prendre le temps de l'analyser et tout à l'heure juste avant de vous rejoindre un petit peu avant j'ai pris un bain et donc je savais qu'on allait faire cette conférence là tout de suite et du coup j'ai eu l'idée de prendre deux quartz roses et de les mettre dans l'eau de mon bain pour vraiment me baigner prendre un véritable bain d'amour donc j'avais jamais eu l'idée de faire ça alors que ça fait longtemps que je les ai ces pierres mais ça nous met effectivement ça nous focalise sur autre chose et donc du coup on est on se met déjà dans cette énergie et on prépare et on commence effectivement déjà le travail comme tu le disais Claudette et bien écoutez je crois qu'on ne va pas faire trop long ça ne sert pas à grand chose de faire du remplissage comme on dit l'essentiel a été dit si vous avez la moindre question sur l'organisation c'est à Stéphanie ou à moi qu'il faut les poser n'allez pas en kikiné Claudette alors on a partagé le lien de son site sur le calendrier des activités voilà où vous pouvez vous inscrire via ce lien Claudette va sûrement partager cette vidéo donc il y aura sûrement en description de la vidéo de Claudette enfin de cette vidéo mais partagée par Claudette aussi le lien pour vous inscrire et voilà pour toutes les questions pratico-pratiques vous avez un formulaire de contact dans la page d'explication de l'événement contactez-nous nous voilà n'allez pas embêter Claudette pour toutes les parties logistiques et pratiques voilà parce que elle a beaucoup beaucoup déjà de choses à oeuvrer et je sais que tu fais aussi un événement en France en même temps que nous d'ailleurs parce que nous organisons le 23 et 24 mars je crois que toi aussi non voilà puisque j'ai des connaissances à moi qui m'ont dit ah mais je ne peux pas venir à votre événement je suis à l'événement de Claudette alors on a dit bon ben ça va alors c'est bon tu es pardonné voilà donc vraiment offrez-vous ce cadeau et en tout cas nous on sera là et merci Claudette vraiment d'avoir répondu à l'appel je sais que tu rentres du Québec tu vas y retourner vraiment pendant quelques jours pour nous et pour toi ben voilà c'est 5 jours qui sont occupés à cet événement donc c'est pas simplement 48 heures et vraiment merci du fond du coeur ben de ta présence et je sais que ben ça va tout changer que tu sois là et que ça va vraiment permettre pour nous en tout cas et j'ose imaginer pour les participants vraiment l'émergence de quelque chose de nouveau voilà une nouvelle je ne sais pas comment dire je n'ai plus les mots mais en tout cas voilà un profond bouleversement intérieur voilà je ne sais pas si je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose et voilà oui je veux rajouter quelque chose d'important je vous aime oh là là merci merci recevez mais c'est pas un geste automatique c'est vraiment je vous aime il est vraiment rempli de mon amour alors laissez que votre coeur soit ouvert pour qu'il se remplisse de cet amour et que l'amour oeuvre de plus en plus en vous et offrez des je t'aime à vos proches et remplissez les coeurs de cet amour c'est tout ce que je nous souhaite merci merci pour cet entretien et merci pour l'invitation Sidney et Stéphanie je suis vraiment ravie d'être avec vous et bien tout notre amour moi aussi je vous aime et et je je suis très heureux de tout ça et merci Claudette merci Stéphanie aussi pour tout ce travail de petite fourmi que tu fais dans l'ombre et franchement voilà sans toi ce ne serait pas possible non plus et donc merci à nous tous voilà sans nous tous sans les participants sans nous tous exactement et puis magnifique fin de journée début de journée à nos amis québécois et fin de journée à nos amis d'Europe et puis on se retrouve donc le 20 et 21 avril pour celles et ceux qui en sentent l'appel et encore une fois comme disait Claudette c'est pas anodin et vous allez voir en tout cas cet engagement si vous le prenez il agit à partir du moment où vous prenez la décision et c'est un bouleversement profond dans tout votre être en tout cas on a tout fait pour et on souhaite vraiment que ça soit le cas merci encore et à très bientôt pour la suite voilà gros bisous à vous deux gros bisous à toutes et à tous et à très très bientôt au revoir